... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est toujours décidément un curieux printemps. Les Français s'impatientaient déjà depuis quelques semaines. Voici maintenant qu'il neige. Hier, en fin de journée, il est tombé des flocons en effet sur plusieurs régions de France. Dans l'Ariège, sur certains cols des Pyrénées, sur les Alpes et aussi dans le Haut-Jura. Bien sûr, on n'en est pas encore à mobiliser à nouveau les chasse-neige. Mais tout de même, cela a parfois gêné considérablement la circulation. Et le col de Lyseran, par exemple, lui, va rester fermé maintenant jusqu'à la fin du mois. Dans les Pyrénées-Orientales, les chutes de neige ont même surpris. Vous allez le voir, des coureurs cyclistes qui ne s'attendaient pas du tout à ce genre de difficultés. Néves sur les Pyrénées-Orientales en plein mois de juin. Habituellement, le tour cycliste du Roussillon rencontre sur ses hauteurs, ici le col de la Quillane, un beau soleil et un paysage printanier. Vous voyez ce qu'il en est cette année et nous ne sommes qu'à 1700 mètres d'altitude. Sur les autres sommets des Pyrénées-Orientales, situation semblable. Gros flocons et moins 4 degrés au pas de la case. Et cette nuit, les automobilistes ont dû munir leurs voitures de chêne pour franchir les cols du Puy-Morinz et d'Envalirat. Aujourd'hui, la météo annonce un temps très nuageux encore depuis la Méditerranée jusqu'aux Alpes et aux Vosges, avec d'ailleurs des pluies d'orage, des pluies d'orage. Près de l'Atlantique, le ciel se courira cet après-midi et il y aura quelques averses. Pour le reste du pays, malgré tout, quelques nuages passagers, bien sûr, mais il y aura aussi de très belles éclaircies. Aux Etats-Unis, pendant ce week-end, la pluie aura provoqué la catastrophe la plus meurtrière de ces dernières années. Des trompes d'eau sont tombées sur la ville de Rapid City, dans le Dakota du Sud. 17 centimètres d'eau en deux heures, ce qui est beaucoup. Et c'est la rupture du barrage qui a provoqué cette catastrophe dont le bilan n'est pas encore définitif. Et que, de toute façon, ce bilan est déjà très très lourd. 209 morts, 15 cent disparus. Dans la nuit de samedi, un fleuve de boue dévale la montagne, s'engouffre dans la vallée de Rapid City. Le flot défonce les maisons, balaye les hommes, emporte voitures et caravanes comme de simples galets. Après l'épidiluvienne, le fleuve Rapid Crite a rompu son barrage. Les campeurs, et ils sont nombreux, car ces louquins, n'ont sans doute écouté la météo. Attention, leur a-t-on dit, le temps va se gâter, mais ils n'en ont pas tenu compte, et ce sont eux qui sont aujourd'hui les premières victimes. Dans la boue, dans l'enchevêtrement indescriptible de bois, de moellon, de ferraille, les sauveteurs recherchent les disparus. Cet homme, câblé de douleur, a perdu toute sa famille. À Rapid City, il n'y a plus, aujourd'hui, ni eau potable, ni gaz, ni électricité, ni téléphone. L'armée, la garde nationale, s'emploient à les rétablir. Quand on pourra de nouveau téléphoner, on connaîtra exactement le nombre des disparus, mais il est à craindre que le nombre des morts augmente entre 350 et 400 pour 100 millions de dollars de dégâts. Dans l'actualité politique française, deux sondages intéressants. L'un concerne le débat armes égales de demain entre M. Michel Debré et M. François Mitterrand. Le second semble indiquer une certaine remontée de la cote de popularité de M. Chabon Delmas. Le premier sondage qui alimentera ce débat d'armes égales de demain soir porte sur l'avenir de la majorité et de l'opposition, sur le socialisme ou le capitalisme dans la France de demain, sur l'avenir de la société, sur les institutions. Tout d'abord, la politique. On peut constater que les Français ne croient pas à un changement de la majorité actuelle, puisque 42% sont pour son maintien, 25% sont pour une formule centriste et 21% seulement croient à l'hypothèse d'un gouvernement de gauche. En ce qui concerne les institutions, les Français, les personnes interrogées, pensent que le Parlement devrait jouer un rôle beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle. Pour ce qui est du système économique de la France d'aujourd'hui, les réponses sont à peu près partagées entre ceux qui pensent que la France est actuellement dans un régime capitaliste et ceux qui pensent que ce système est mixte, mi-capitaliste, mi-socialiste. Ce système mixte a d'ailleurs la préférence des Français pour la France dans 20 ans. Il faut préciser que les images du socialisme et du communisme sont très différentes dans l'esprit des personnes interrogées. Le socialisme évoque d'abord l'amélioration du niveau de vie, le développement des équipements collectifs, la suppression des inégalités sociales. Le communisme, selon ce sondage, c'est la suppression des libertés individuelles et la dictature d'un parti unique. Enfin, un autre sondage est en effet publié ce matin par notre confrère Le Figaro qui indique une remontée de la cote de M. Jacques Chaband-Delmas qui passe de 40% le mois dernier à 46% ce mois-ci. Le vote de confiance de l'Assemblée a donc fait remonter de 6 points la cote du Premier ministre. M. Giscard d'Estaing continue, lui, sa progression. Il passe de 57% en mai à 61% ce mois-ci. Pour le reste de l'actualité politique française, les élections municipales de Sarcelles, au deuxième tour, hier, c'est la liste conduite par M. Canacos, communiste, qui l'a emportée, ce qui confirme finalement le vote de mars 71, ce qui avait été annulé, vous le savez, pour irrégularité. Le Conseil national du PSU a terminé ses travaux hier soir à Juvisy. Il a décidé d'interdire la double apparence, cela vise surtout les éléments révolutionnaires de cette formation politique qui devront choisir de rester ou non, donc, à l'intérieur du PSU. Les militants d'ordre nouveau s'étaient retrouvés également pendant ce week-end. Ils ont décidé de présenter 40 candidats aux prochaines élections législatives. Social, avec une information parvenue très tard en fin de matinée, les aiguilleurs du ciel ont décidé de suspendre leur grève du zèle, une information qui concerne bien sûr tous ceux d'entre vous qui avaient l'intention de voyager. par avion ces jours-ci. Depuis un mois, les congrès universitaires et scolaires se sont succédés. Le dernier en date, c'est celui du SNESUP, qui vient de réunir 300 délégués pendant trois jours à Ville-Tanneuse. Dominique Lory. Le congrès du SNESUP, syndicat qui regroupe près de 9000 enseignants, c'est-à-dire un tiers des professeurs de l'enseignement supérieur, s'est tenu cette année ici à l'université de Ville-Tanneuse, sous le signe de la défense et la revalorisation de la fonction enseignante. En effet, au centre des débats, la formation permanente, vous savez que c'est un problème qui intéresse non seulement les professeurs du supérieur, mais l'ensemble des enseignants et des étudiants. Sécurité de l'emploi, amélioration de la carrière de l'enseignant. L'on s'en doute compte tenu de l'orientation de la direction du syndicat, animée depuis trois ans par les enseignants proches du parti communiste, c'est l'ensemble de la politique du ministre de l'Éducation nationale, M. Olivier Guichard, qui pendant ces trois jours de congrès ici à l'université de Ville-Tanneuse, a été sévèrement critiqué. Le 8 novembre, le ministre nous confirme son intention de réunir un comité technique paritaire sur le problème des carrières. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais contraint par les luttes syndicales menées en 1971. Au total, seul fait important de ce congrès, le renforcement de la ligne majoritaire qui totalise maintenant plus de 60% des mandats. En revanche, affaiblissement des tendances gauchistes, tandis que la fraction Démocratie et Action, proche des socialistes, augmente légèrement ses suffrages. Elle rejoint sur certains points la majorité, mais lui reproche son manque de démocratie. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a décliné l'invitation de siéger au bureau national. On le voit, on retrouve au SNESUP les difficultés que rencontre l'ensemble de la gauche française. A l'issue des débats, Claude Mazori, 40 ans, maître assistant d'histoire à l'université de Rouen, a été élu secrétaire général. Il remplace Daniel Monteux, démissionnaire, pour raison de santé. C'est une direction syndicale qu'on a accusé parfois, souvent même. Je crois que la grande signification de ce congrès, c'est le renforcement de la tendance majoritaire. Quelle signification y donnez-vous ? Je pense que le soutien croissant de nos collègues à l'activité du SNESUP, conformément à l'orientation qui est la sienne, dénote leur prise de conscience de la nocivité de la politique universitaire du gouvernement. Et vous pensez qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas ? Il y a quelques années, il y avait de nombreuses hésitations, à la fois sur le sens de cette politique universitaire et sur les moyens de s'y opposer. Il y a quelques années, justement, on appelait le SNESUP, permettez-moi de vous le dire, un syndicat gauchiste. Est-ce que vous ne craignez pas que cette fois, on l'appelle le syndicat des enseignants communistes ? La France n'est pas composée que de gauchistes et de communistes. Il y a dans notre syndicat des gens de toutes origines et de toutes opinions. Il y a, certes, à la direction du syndicat, des militants communistes, mais aussi des militants socialistes, mais aussi des militants qui ne s'affilient à aucun parti. En réalité, le syndicat tout entier est au service de la défense des intérêts matériels et moraux de tous nos collègues. On a parlé de problèmes universitaires, mais on a aussi, permettez-moi de vous le dire, on a parlé politique. Est-ce que cela n'est pas un peu gênant de confondre parfois et même souvent syndicat et politique ? Aucun syndicat en France ignore maintenant la dimension politique de l'action qu'il entreprend. Et de ce point de vue, nous savons que lorsque nous parlons de la recherche scientifique, par exemple, cela a des implications politiques nécessaires. D'autre part, nous ne pouvions rester indifférents devant le drame que vit actuellement le peuple vietnamien, c'est le sens de la résolution adoptée à l'unanimité de solidarité avec les peuples d'Indochine. A propos des problèmes de l'enseignement, vous pourrez entendre ce soir, au cours de Télésoir, une interview de M. Olivier Guichard, le ministre de l'Éducation nationale, notamment au sujet du baccalauré. Actualité internationale, M. Gromico, le ministre soviétique des Affaires étrangères, arrive ce soir en France. Il va avoir une série d'entretiens avec M. Maurice Schumann et il sera reçu par le président de la République et par M. Chabandelmas. C'est une rencontre qui est d'ailleurs prévue par le protocole franco-soviétique d'octobre 1970. Du côté de la conférence de Paris sur le Vietnam, M. Xuân Thuy s'apprête à rentrer en France avec, paraît-il, de nouvelles directives à propos de la négociation. Et pendant ce temps-là, M. William Porter, le chef de la délégation américaine, a fait un aller-retour à Washington. Il est revenu à Paris ce matin. Stockholm, la conférence sur l'environnement, a condamné aujourd'hui les expériences nucléaires, notamment celles qui sont effectuées dans l'atmosphère. La résolution demande aux pays qui ont l'intention d'effectuer ces expériences, d'abandonner leur projet. Encore un dimanche de violence en Irlande du Nord. Des fusillades ont éclaté à Belfast qui ont fait 4 morts civiles et plusieurs blessés. A Londonderry, un soldat a été tué d'une balle dans la tête. Les affrontements, d'ailleurs, continuaient pendant toute une partie de la nuit dernière. Voilà pour l'essentiel de l'actualité politique. Il faut aussi rappeler l'accident ferroviaire d'hier soir dans la banlieue sud de Londres qui a fait 4 morts et 115 blessés. Le train a déraillé alors qu'il sortait d'un long virage. C'est sans doute sa vitesse qui a provoqué l'accident. Il roulait en effet à 140 km heure malgré une limitation de 30 à l'heure. Je vous propose de revenir maintenant aux 24 heures du Mans. Il est presque inutile de rappeler maintenant la victoire d'Henri Pescarolo et de Graham Hill sur Matras. Pour ceux d'entre vous qui étaient, disons, en déplacement hier soir, voici tout de même les derniers moments de cette course. Patrick Chapuis. Hier à 16h, les deux Matras Simca de tête ont tenu à terminer ensemble ces 24 heures du Mans. La numéro 15, c'est la voiture de Henri Pescarolo et Graham Hill, les vainqueurs. La numéro 14, celle de François Sévert et Garnelay, classé second. 18 voitures seulement sur 55 au départ sont arrivées au bout. La Matras fut la plus rapide à 195 km heure. Mais derrière le Champagne, derrière la victoire de Matras, derrière toutes ces embrassades, il y a tout le travail de l'équipe Matras et particulièrement le travail des mécaniciens. Ces mécaniciens qui sont dans l'ombre mais dont le rôle est primordial. Et pendant 24 heures, Jean-Paul Sautet est resté aux côtés de Bertrand. Bertrand est le mécanicien barbu de Lamarie, Lamarie à la voiture de Jean-Pierre Jabouille. Et Jean-Paul Camus a réussi lui aussi une sorte d'exploit en réussissant à monter cette nuit ce sujet qui pourrait s'appeler les 24 heures des mécaniciens. Un petit problème peut-être pour avoir les 24 heures de Bertrand et de Lamarie. Eh bien, il faut attendre quelques secondes. Je pense que nous allons en profiter pour voir le reste un petit peu de l'actualité sportive. Il y a eu un beau soir pour les footballeurs français qui sont en déplacement au Brésil en ce moment. 5 à 0 et 3 buts marqués par Rovelli d'ailleurs. 5 à 0 et 3 buts qui ont été marqués par Hervé Rovelli. C'était le premier match des Français dans cette Coupe de l'indépendance qu'on appelle aussi la Mini-Coupe du Monde qui a lieu au Brésil et qui doit se poursuivre maintenant jusqu'au 9 juillet. Le 15 de France, lui aussi, est en déplacement. Le 15 de France, lui, c'est sa 6e victoire consécutive dans sa tournée en Australie. Les Français ont battu ce matin une sélection de la Nouvelle-Galle du Sud par 25 points à 15. Il reste maintenant 3 matchs à jouer. 3 matchs dont les 2 plus difficiles seront évidemment les 2 matchs de samedi et dimanche prochain contre l'Australie, les test-matchs. Et puis il y avait un tournoi de l'Eurovision. Là, les Français, ils ont notre équipe en football à ramener une coupe, c'est ça ? Oui, d'ailleurs, France Bras, qui est derrière vous, qui est l'entraîneur de l'équipe de football de l'ORTF, reçoit ici la coupe Eurosport. En effet, et d'ailleurs, nous en sommes très fiers, l'équipe de football de l'ORTF a remporté le tournoi de l'Eurovision en battant l'Espagne en finale, une finale assez difficile, car il a fallu recourir au tir des pénaltys. Les 2 équipes étaient en égalité, un partout, à la fin du temps réglementaire. Je vous donne les autres résultats de ce tournoi de l'Eurovision, qui avait lieu à Tipaza, en Algérie. Victoire donc de l'ORTF en football, victoire aussi en volleyball. Notre équipe, par ailleurs, s'est classée 3e en basket et en tennis, et 4e en tennis de table et en natation. Mais va-t-on pouvoir voir maintenant ce sujet ? Les aventures de Bertrand et de Lamarie aux 24 heures du mois, effectivement, les voit tout de suite. Les 24 heures durent un peu plus de 24 heures pour un mécanicien, je crois. Oui, c'est sûr. Ça commence quand ? D'abord, il y a plusieurs mois déjà, enfin, nous sommes arrivés au Mans, lundi matin, pour les premières vérifications des voitures, enfin, les vérifications officielles, tous les contrôles. Et après, la période de travail a commencé. Et vous, depuis longtemps, vous êtes attaché à Lamarie ? Depuis que les voitures ont été construites, moi, j'ai été attaché à cette voiture-là. Vous êtes attaché à Lamarie, mais y êtes-vous vraiment attaché ? Est-ce qu'on s'attache à une voiture ? Et l'instant, on commence à travailler un peu dessus. On a l'impression qu'elle fait partie un peu de soi-même, je crois. Donc, pendant toute la course, ça va être... Il va y avoir un petit quelque chose en plus pour vous. Oui, je crois. Disons que ce sera la nôtre. Parce que comme on est une équipe, malgré tout, dès que chacun travaille, ce sera notre voiture. Mais celle-ci, pourquoi s'appelle-t-elle Lamarie, tout particulièrement ? Je crois que les autres n'ont pas de surnom. Non, celle-ci s'appelle Lamarie, d'abord parce que c'est un modèle qui a deux ans. Et pour la différencier des 670, au sein de l'équipe, on l'appelle Lamarie. Bertrand Chevalier, mécanicien par vocation, sur prototype, parce que la chance l'a bien voulu, mais aussi parce que la mécanique s'éteint. Depuis 9 ans, il court le monde de la compétition automobile. Et hier, au Mans, chez Matra, comme Bertrand, ils étaient une trentaine de mécanos partagés entre l'angoisse et l'espoir. Eux seuls savaient que rien n'était joué d'avance. Jean-Pierre, quel est le rôle des mécaniciens dans une course ? Eh bien, surtout pour une course comme les 24 heures, de 24 heures, c'est un rôle qui est très important parce qu'on peut perdre très facilement 20 à 30 secondes et même une minute dans les stands. Et à ce moment-là, nous, c'est déjà difficile de gagner une seconde, deux secondes autour. Donc, ils ont un rôle très, très important. Moi, je trouve presque aussi important que le coup d'oeuvre. De la peinture sur les disques, c'est par souci d'efficacité ou d'esthétique simplement ? Ce n'est pas de la peinture, c'est un produit chimique. On passe un révélateur et s'il y a un défaut, soit dans une pièce comme un porte-moyeux ou un disque de frein ou une pince, ça fait ressortir aussitôt le produit rouge. Et ça, c'est une opération ? Ça nous permet de voir s'il y a une crie qui peut être due soit à une sortie de route éventuelle, un choc de trottoir ou un défaut même au départ dans la fonderie. C'est donc une opération qui se fait après les essais, après les deux journées d'essais ? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que la voiture est finalement révisée complètement. Elle est complètement neuve. Complètement. Tous les éléments de l'auto ont été recontrôlés, resserrés. Elle va vraiment partir finalement avec zéro kilomètre ? Peut-être pas zéro kilomètre. Malgré tout, il y a eu des éléments qui ont tourné, qui ont travaillé, mais enfin tellement peu qu'on part avec une auto avec un maximum de sécurité. Et comment faites-vous pour ne rien oublier ? Je pense qu'il y a l'habitude, d'une part, l'ancienneté dans le métier, malgré tout, qui aide beaucoup. Et puis le check-list que nous fournit nos responsables nous permet, malgré tout, en cochant, d'être un peu pas sûr de ne rien avoir oublié. Et le fait d'une diversité aussi, d'avoir beaucoup, enfin pas beaucoup de personnes, mais enfin trois ou quatre personnes qui s'occupent de l'auto, chacun prend un élément bien particulier et va jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, on est à peu près certain que tout a été fait. est-ce que vous avez conscience d'une certaine responsabilité ? Ah, tout à fait, oui. Oui, oui. Ça n'a pas été fait ? Non, 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 ça n'a pas été fait. Et modifier les bourrocs, sa ceinture entre jambes ? Oui, allongé, oui. Bien sûr. Les duretés d'amorcusseur, on lui laisse qu'il a demandé à deux en plus. On ne change rien du tout par rapport aux essais. Rien, rien, rien. Il ne faut rien faire, il faut commencer à tourmenter les ensembles. Si votre train avant, il est fini, il faut commencer à tourmenter, mettre vos roues, les câbles rourent. Il faut commencer à nettoyer la voiture, ça ne sert à rien de faire. Samedi 17h, après l'affolement du départ, le stand s'organise. Tous souhaitent la routine, rien que la routine. Pendant la course, il y a tout de même une certaine intimité entre le pilote et le volant. Oui, il y a une intimité parce que malgré tout, lui est très attentif à sa voiture. Et nous aussi, bien entendu, nous le suivons tour par tour. Dès qu'il s'arrête, soit pour un ravitaillement normal, on est tout de suite très près de lui pour une éventuelle intervention sur la voiture. Et on le comprend très vite s'il y a quelque chose qui sort d'un ravitaillement. Il y a un peu plus d'une heure que la course a commencé, ce qu'on vient pour la Marie. Comment ça va pour la Marie ? Ça va très bien, là. On va s'arrêter pour ravitailler. Tout paraît correct. Benoise a abandonné à peu près au départ. Vous ne craignez pas qu'il y ait des pépins pour la Marie ? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Entre Pescarolo et la Marie, il y a une différence avec celui de... Donc vous n'êtes pas inquiet ? Non, non, non. Surtout que le ravitaillement vient de s'effectuer et que les pilotes ont l'air satisfait. Ça va tout va bien. Elle est troisième ? Oui, oui. 18 heures, première inquiétude. La Matra numéro 16 n'était pas repassée devant le stand depuis 4 tours. Ça fait plusieurs tours qu'on ne l'a pas vu passer avant qu'il rentre maintenant pour se ravitailler. En fait, il n'avait plus d'essence. Il n'avait plus d'essence, oui. Il est tombé en 20 décisions dans le dernier tour. À 2 heures du départ, est-ce que 4 tours de retard, c'est grave ? Non, absolument pas. On le saura par la suite, la commande de la réserve d'essence était bloquée par le siège du pilote. 12e heure, la Marie tourne bien. À minuit, on a changé les plaquettes avant. C'est maintenant au tour des plaquettes arrière et des pneus. L'opération ravitaillement plaquettes et pneus ne prendra qu'une minute 35 secondes. Mais ne rêvez pas, cette minute coûte cher. Ici, on est loin, très loin du tarif syndical. C'est parti, c'est parti. Dimanche 5 heures, entre chien et loup. Le jour se lève sur le Mans, sur la fête. La Marie tourne bien. Elle est bien conduite, dit Bertrand. Elle a des chances de finir parmi les 4 premières. Après un incident qui survient. La Marie passe en seconde position, c'est un joueur de gloire. Non, pas spécialement. On aurait aimé que la Marie conserve sa 3e place sans qu'il y ait d'incidents sur la voiture de François Sévère. Je crois que ça aurait été la logique des places. Et vous, comment vous sentez-vous maintenant ? Pas un petit peu déçu qu'il y ait eu ces incidents-là sur l'auto de François. Mais enfin, pas fâché malgré tout qu'on attrape la 2e place. Et la fatigue, oubliée ? Oh oui, on l'oublie. Soudain, à 14h30, la Marie qui tournait rond pourtant ne repasse plus. On attend 3, 4, 6, puis 10 tours. Bertrand court voir ce qui se passe. Elle ne rentrera pas. Elle ne terminera pas. Mais chez Matra, on oublie vite la Marie. La victoire de Pescarolo est tellement belle. Elle est celle de toute l'équipe. L'équipe dont la Marie fait partie. Voilà l'aventure vécue hier et avant-hier de la Marie et de Bertrand. Avant de passer à la bourse, je vous propose de consacrer quelques minutes un livre qui, d'une certaine manière, est disons assez étonnant, qui s'appelle L'homme subjugué. Son auteur est une jeune femme qui s'appelle Esther Villard. Elle est née à Buenos Aires, mais elle a l'habitude de beaucoup voyager. Au milieu du concert de revendications féminines, Esther Villard, elle, prend un peu la défense de l'homme. Je vous cite un petit extrait qui va vous situer son livre. Les femmes exploitent les hommes, dit-elle. Or, ils sont forts, intelligents, pleins d'imagination. Elles sont faibles, sautent et ne brillent pas par leur imagination. Esther Villard se propose de démasquer les femmes. Vous êtes un peu sévère pour les femmes. Pourquoi les démasquer ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? C'était nécessaire. Je voulais détruire le système d'exploitation féminin parce que je crois que la femme exploite l'homme. Elle l'exploite sans pitié. Elle l'est fait travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et rien ne change pour l'homme. L'homme ne sait pas ce qu'il arrive. Et je crois que ça, que mon sexe fait avec le vôtre, n'est pas honnête. Vous donnez un portrait de la femme qui montre une femme toujours intéressée, d'ailleurs, du point de vue de l'argent, et qui, en revanche, n'arrive pas à se passionner pour d'autres sujets que ceux de son ménage, de sa cuisine, de son intérieur. Oui, oui. C'est comme ça que vous la voyez ? Vraiment, c'est un livre très crudel pour les femmes. Je sais ça. Mais la vérité est crudel en ce cas. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour la changer. Je crois que la femme est une prostituée, en fond. Parce que l'amour de la femme est toujours payé. Elle se fait payer l'utilisage de son vagin. Elle le fait dans une forme directe, quelquefois avec la prostitution normale, ou autrefois dans une forme indirecte dans la prostitution légalisée, du mariage. Mais c'est toujours la même chose. Et l'amour de l'homme n'est jamais payé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous donnez une image un peu dépassée de la femme ? Il y a des femmes qui s'intéressent à beaucoup de choses, à la vie publique, et à 36 métiers intéressants, au même titre que les hommes. Oui, il y a des femmes qui s'intéressent, mais elles sont vraiment exceptionnelles. J'ai dédié mon livre aux exceptions parmi les femmes, et aux exceptions parmi les hommes, les hommes qui ne se font pas manipuler par les femmes. Mais ces exceptions sont vraiment exceptionnelles. Alors vous regardez les hommes avec un œil un petit peu attendri. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont intelligents, mais ils se laissent faire quand même, c'est ça ? Oui, ils aiment être les esclaves de la femme. C'est le problème plus grave, parce que l'homme aime être manipulé par la femme. Il a peur d'être libre. Peut-être aussi que l'homme est beau, mais qu'il ne le sait pas. Oui, pas tous les hommes sont beaux, mais on n'a jamais parlé de la beauté des hommes jusqu'à maintenant. Et c'est possiblement la première fois, et les hommes n'aiment pas être appelés beaux. Ils vont être forts ou intelligents ou quelque autre chose, mais jamais beaux. Et vous en arrivez quand même à demander l'égalité des sexes, qu'elles soient dans le travail ou dans la société de façon générale. Pourquoi ? Oui, je crois que les féministes se sont trompées, parce que l'égalité de la femme, la liberté de la femme s'arrête, la libération de la femme de ses privilèges, de ses avantages. Mais ça ne peut pas succéder. Les féministes veulent toujours beaucoup plus de privilèges pour la femme. Et ça, c'est le point où elles se sont trompées. Vous en avez rencontré de temps en temps quelques fois des femmes qu'on appelle des femmes féministes, enfin celles qui défendent les intérêts des femmes. Vous entendez avec elles vous-même ? Oui, oui, beaucoup de fois, plusieurs fois. Et j'avais des réactions très violentes. Des entretiens qui se sont mal passés. Oui, on m'a amenacée avec des bombes et tout ça, mais ça ne changera pas rien. Merci Esther Villard. Je vous rappelle le titre de ce livre, donc L'homme subjugué. La bourse de Paris, en ce début de semaine, encore une fois, on s'intéresse à l'heure. D'autant que ce matin, Michel Tardieu, je pense qu'il y a une chute à Londres des cours de l'or. Oui, il y a une chute assez brutale. Vous allez voir tout de suite les cours. Le marché de Londres a eu du mal à se stabiliser ce matin. On a fait de nombreux cours en dessous de 60 dollars, puis au-dessus. Je ne sais pas combien en cote aujourd'hui, pour l'instant, je veux dire à Londres. De toute façon, on est nettement en baisse par rapport aux cours de vendredi. Vous avez vu qu'à Paris, la baisse est de l'ordre d'à peu près 200 francs sur le kilo. Alors, bien sûr, les journaux américains disent que les spéculateurs qui avaient fait monter le métal sur des sommets tout à fait irréalistes, maintenant, vont devoir payer l'addition. Ce ne sera probablement pas le cas des Français, car en France, personne ne s'était beaucoup emballé pendant la hausse de l'or. Et je ne crois pas que sa baisse fasse maintenant beaucoup de victimes. On peut relever, à propos de l'or, des déclarations faites hier, ou plutôt avant-hier, par le directeur général de la BRI, de la Banque des Règlements Internationaux, qui est un petit peu le club de tous les gouverneurs des banques centrales, et de l'avis de M. Lard, ce directeur général, eh bien, il y a peu de chances que le rôle de l'or soit modifié dans les réformes monétaires en préparation. Il dit qu'effectivement, il y aura peut-être une diminution de son rôle dans les échanges eux-mêmes, qu'on servira peut-être plus des droits de tirage spéciaux et un peu moins du métal, mais qu'il y a de grandes chances quand même que l'or conserve son rôle actuel d'étalon. Et M. Lard affirme également qu'il faut se battre pour rétablir la convertibilité du dollar, car si la convertibilité du dollar n'est pas rétablie, eh bien, il y a un risque de création de groupes monétaires séparés des groupes qui seraient le groupe européen, le groupe Yen pour les Japonais, par exemple, et le groupe dollar, et que cela risquerait de gêner un peu les transactions commerciales. Dans l'ensemble du marché, vous l'avez vu, on est irréguliers. Cependant, je crois que les points de fermeté restent assez nombreux. Les valeurs pétrolières sont un petit peu malmenées, mais évidemment, cette semaine va être une semaine pétrolière, 65-60 sur les pétroles BP, mais ils ont détaché un coupon de 3 francs, donc la baisse est de 40 centimes. Les autres pétroles aquitaines baissent, vous ne voyez pas aquitaine sur ce tableau, mais précisément parce qu'on se demande un petit peu ce qui va se passer en Irak, encore que l'ambiance soit plutôt à la conciliation, et on est en train de discuter aussi bien à Paris qu'à Londres, et que dans toutes les capitales intéressées, il semble bien que dans l'affaire de l'Irak, on va essayer d'éviter les éclats. En tout cas, pour l'instant, les compagnies dont les biens ont été nationalisés ont décidé de ne pas faire d'embargo sur le pétrole quand les conversations continueraient. Je voulais vous donner des cours de Matra, mais vous avez vu au passage que Matra n'était pas encore coté, donc nous verrons seulement demain si sa victoire en 24 heures du Mans lui apportait un bénéfice sur le plan boursier. Ici la Bourse de Paris, à vous Jean-Michel Desjeunes. Merci Michel, avant de terminer le Saint du Jour, c'est aujourd'hui Saint Guy qui est né en Italie au XIIe siècle, c'était l'un des compagnons de Saint François d'Assise. Demain Saint Antoine de Padoue, et en fait également demain les Antonis. Bonne journée en tout cas à tous, et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada